Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 18 août 2021. Il est 6h49, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va très mal, ça va aller de plus en plus mal. On est loin du slogan « ça va bien aller », c'est une manipulation de l'esprit, ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. Puis je pense que vous en êtes conscients quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, au niveau climatique, au niveau mondial, au niveau politique, au niveau social, au niveau financier, au niveau économique, au niveau politique. Au niveau des droits humains aussi, des droits individuels, des libertés, ou des droits et libertés individuelles, on voit que c'est bafoué. Ça commence à être bafoué dans nos pays aussi, c'était inévitable, on le voyait venir. Que tu sois dans des pays où il y a des gouvernements conservateurs, comme en Australie ou en Angleterre, ou des pays avec des gouvernements plus progressistes, comme aux États-Unis avec Joe Biden, le Canada avec Justin Trudeau ou la France avec Emmanuel Macron. On ne parlera même pas des pays de l'ex-bloc de l'Est, comme la Hongrie, la Russie, où on est déjà dans la dictature depuis un bon bout de temps, et où les droits humains, le droit des femmes, les droits des gays, on aurait légué ça vraiment aux oubliettes. Ça ne va pas bien. Le climat est déréglé, et le monde est déréglé, parce qu'on est dans un cycle de dérèglement total. Et ça arrive souvent quand tu regardes l'histoire de l'humanité. Il y a probablement le climat qui a été plus stable, qui a des périodes de stabilité de 10 000 ans, mais pour ce qui est de la civilisation humaine, c'est rare que ça dure longtemps, l'équilibre, la paix et la joie, même si ça n'a probablement jamais existé, si tu regardes toutes les époques de l'histoire de l'humanité, c'est des courses par les dirigeants vers le contrôle, vers la possession de territoire, vers l'assimilation des populations, vers les massacres de ceux qui ne se contraignent pas au pouvoir en place. C'est que ça, et que ça, de la division, des guerres. Et ça ne change pas. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui souffrent de ces conflits-là, de ces volontés de vouloir en avoir plus du côté des dirigeants, plus de territoires, plus de populations à leur service, plus de contrôles, plus de taxes, plus d'impôts. Et c'est le monde qui passe dans le collimateur. Tu as les changements climatiques là-dedans qui se rajoutent à tout ce bordel qui existe depuis des milliers d'années, politique et religieux, les deux sont des alliés. D'ailleurs, si tu regardes l'histoire des derniers milliers d'années, la cause première de mortalité, c'est sûrement Dieu qui en est responsable. Parce que Dieu a dit au monde que c'était une bonne idée de s'entretuer en son nom. Et en plus, là, maintenant, on rajoute à notre misère des changements climatiques. On est dans un cycle, en plus, avec 250 ans d'industrialisation qui s'est intensifié au cours des 25 dernières années. C'était inévitable que tu vas avoir un prix à payer. Ce prix-là, il est complètement différent pour chaque coin de la planète. Ce n'est pas uniforme. Des places où il va faire froid, il va y avoir de la neige. D'autres places, ça va être sec, chaud. D'autres places, ça va être les deux. D'autres places, ça va y avoir des inondations. C'est complètement déréglé parce que tu as les changements climatiques qui sont cycliques. Plus cette influence de notre activité humaine, à quel niveau ça joue, je ne sais pas, mais c'est certain que ça joue. On se retrouve dans des situations où tu as l'Europe qui est en train de brûler, une partie du Maghreb qui est en train de brûler, souvent l'Australie. On a Saint-Tropès dans la liste des dernières régions d'Europe qui est en train de cramer, brûler. Puis pendant ce temps-là, tu as, imagine-toi, en Allemagne, des inondations encore qui frappent et une tornade destructrice en basse saxe. Une onde de tempête de fortes pluies, des vents violents frappent la Floride alors que la tempête tropicale Fred touche terre. Tempête tropicale Fred, Fred qui va toucher terre dans l'ouest des États-Unis, ça y est, c'est fait. Une grosse tempête aussi en Haïti après le tremblement de terre violent. Donc on est en Allemagne où on a des inondations destructrices qui ont frappé à nouveau l'Allemagne. Une tornade qui vient avec ça, une nouvelle série de fortes pluies a frappé l'Allemagne et l'Autriche les 16 et 17 août, provoquant de graves inondations et glissements de terrain engendrant au moins une tornade destructrice. Une personne en est morte et une autre est toujours portée, disparue, pendant ce temps-là. Un front arctique semblable à un automne pour une grande partie de l'Amérique du Nord, imaginez-vous. De la neige pour le Montana, le Wyoming, l'Outa et le Colorado. C'est vraiment tout à l'envers, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment habitué de voir, mais qu'on voit de plus en plus, depuis 3,5 ans, dans un modèle peut-être de grand minimum solaire. Tempête et froid pour ces régions-là des États-Unis. Les températures vont baisser de 6 à 16 degrés en-dessus de la moyenne, avec un front qui descend, une masse d'air arctique qui descend de l'Alaska et du Canada à partir d'aujourd'hui. Neige non saisonnière qui fait exploser le Cachemire, les prix des aliments en Afrique du Sud, monte en flèche en raison du gel extrême, de problèmes de récolte en Europe et de la neige rare de faible intensité qui frappe la Tasmanie. Imaginez-vous. Une nouvelle étude, selon 23 experts, dans le domaine de la physique solaire, nous dit que peut-être qu'on s'en va, justement, vers un refroidissement. Non seulement, juillet n'a pas été le mois le plus chaud de tous les temps, mais le volcan japonais Fukutoku-Kanoba entre en éruption à 53 000 pieds d'altitude avec ses cendres. La température de la Terre est déjà en train de baisser parallèlement à l'intensification du grand minimum solaire. Une augmentation du volcanisme est la dernière chose dont nous avons besoin, mais c'est aussi un symptôme d'une activité solaire réduite. On est souvent en période d'activité solaire parce que le 25e cycle, on ne sait pas s'il va être actif ou non. On nous avait annoncé qu'il serait probablement le plus faible des 200 dernières années. Il y a quelques subressauts des fois, mais en général, il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc, c'est probablement qu'il va être assez faible. On a une augmentation souvent de l'activité volcanique, ce qui amène naturellement beaucoup de couches en haute atmosphère de cendres qui souvent amènent des baisses de températures en plus d'un grand minimum solaire. La ville japonaise, les villes japonaises souffrent des températures estivales les plus froides. Wow! Le froid polaire explose en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. La production de maïs au Brésil a été réduite après des gels historiques alors que le Portugal a subi, un mois de juillet, probablement le plus froid de son histoire. Et c'est comme ça. Il y a plein, plein de ces nouvelles de froid. On est toujours le 9 août, on redescend un petit peu dans le mois. On a un courant ou un froid qui descendait de l'Antarctique qui a provoqué des dépressions glaciales, des neiges rares et des pannes de courant dans toute la Nouvelle-Zélande. Donc on entend souvent parler, juste nous, d'un espèce de côté de la médaille ou du même côté de la bouche. Mais, même en Europe, on n'a pas connu l'été le plus chaud. Parce qu'on ne sait pas vers quoi on s'en va, c'est de l'incertitude partout. La seule chose dont on est certain, c'est que tout est en grand changement, en grand bouleversement, il n'y a personne qui va être épargné. Personne qui va être épargné par la politique, le fascisme qui revient partout, la dictature qui revient partout, le froid, l'économie qui va être de plus en plus difficile pour tout le monde. Je vous le dis, préparez-vous au pire, le pire est loin d'être arrivé. On fait juste entrer dans le hall d'entrée de l'enfer mondial. Je vous reviens.